Yo tout le monde c'est Xeleko et aujourd'hui on se retrouve j'allais dire pour une vidéo d'unboxing mais c'est pas ça puisque j'ai déjà déballé le jeu mais je vous en ai parlé dans la vidéo Sonic pour laquelle je partais en vacances donc je suis de retour mes vacances se sont bien passées merci à ceux qui s'en sont inquiétés voilà donc j'ai reçu le jeu en apport des Etats-Unis aujourd'hui en plus il était livré avec un magnifique artbook en papier rigide ça c'est la classe il est magnifique franchement c'est un RPG donc qui est sorti en Asie en fin juillet il est sorti le 6 août aux Etats-Unis aux States donc le voilà je sais pas si vous allez bien voir oui Dragon's Crown donc la couronne de dragon littéralement en français avec 6 classes jouables donc je vais essayer de vous faire un petit let's play je sais pas comment ça se passe j'ai pas encore lancé le jeu donc on va bien voir comment ça se passe donc si je fais cette petite vidéo c'est parce que peut-être que le jeu pourra sûrement intéresser certains et il y avait donc l'artbook je voulais vous le montrer un petit peu magnifique artbook donc voici la couverture je me vois plus haha ok et non à l'intérieur c'est franchement magnifique les illustrations sont magnifiques également voici par exemple la première classe donc le warrior le fighter ça s'appelle exactement vous avez également un peu sous forme d'acteur tous les movesets donc les postures genre quand vous êtes knockdown knockdown faut pas prononcer le cas pardon excusez moi quand vous attaquez etc franchement classe l'amazon donc un petit peu le rôle de la berserker je suis pas vraiment vraiment fan pour le coup je vois pas oui c'est bon pareil vous avez son moveset alors je trouve que je suis pas fan du design alors je l'aurai pas dans mon équipe le dwarf par contre je le trouve stylé le nain donc voilà vraiment un gros 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 bourrin avec pareil derrière ses movesets ses postures d'attaque de défense d'altération d'état alors je pense que j'aurai un nain dans mon équipe je pense que j'aurai également le fighter que vous avez vu au début le troisième perso que moi je jouerai parce que je crois qu'on peut avoir plusieurs soutiens alliés ça sera celui-là bien entendu vous en doutez une archère qui est en plus elf voilà donc avec son moveset apparemment si c'est le perso le plus compliqué du jeu à jouer donc je vais être un petit peu dans la merde puisque ça va être un petit peu tendu je suis à mon avis le wizard voilà qui a des dégâts des contrôles de sort tout ça etc son moveset et la sorcerer qui elle plutôt a des contrôles de full en ayant un peu de dégâts de ce que j'ai lu dans les papiers parce que j'ai pas encore joué au jeu on verra bien oui elle est sexy je vous l'accorde elle elle est beaucoup plus sexy que l'amazon amateur de boobs nous voici bon après vous avez quelques petites illustrations sympas sur les autres personnages on va dire qu'ils sont compris dans le jeu des pnj des personnages de la famille royale vous avez également un peu de bestiaires franchement les artworks sont magnifiques j'en ai des des art books comme ça j'en ai sur différents jeux mais déjà la qualité papier est super belle super bonne plutôt pour le coup ça c'est déchire par exemple hop voilà ça c'est un genre de boss qu'on pourra voir dans le jeu alors c'est un rpg 2d qui fait basé sur du scrolling en même temps ça fait un peu combat genre beat them all mais ça on verra tout ça dans le premier épisode parce que je vais faire je vais en faire plein d'épisodes franchement c'est des jeux magnifiques je pense au muramaza s'il y en a qui ont joué waouh de la nourriture toutes les nourritures donc voilà je pense vous en faire plusieurs vidéos même vraiment plein faire une petite aventure suivie moi même avec mes personnages parce que ce jeu je vais poser ça là donc ce jeu quand même il est déjà il y a un truc qui m'a étonné c'est qu'il est en 1080p alors je sais pas si mon mon hdp VR peut le capture en 1080p en fait j'ai jamais regardé mais le jeu a une résolution native possible si vous êtes branché en hdmi et si votre télé peut passer du 1080p et bien le jeu est fait pour du 1080p ça c'est intéressant vous pouvez jouer à 1 à 4 joueurs en local et 2 à 4 joueurs en ligne forcément vous pouvez jouer avec 3 autres personnes donc ça c'est pas mal d'avoir de la coop chacun prendra un personnage vous êtes à 4 personnes sur l'écran voilà bon après franchement j'ai hâte d'aller le mettre dans ma petite ps3 pour faire le premier épisode voir comment ça se passe et puis je pense que il y a pas mal d'heures de jeu je crois que j'avais lu 40-50 heures de jeu après je sais pas si c'est pour qu'une classe si vous montrez différentes classes parce qu'il y a des comment dire des skills pas des arbres de talent mais il y a des skills à prendre à acheter donc ça varie en fonction des classes vous avez des skills communs à toutes les classes et des skills spécifiques à chaque classe je sais pas comment ça va se passer l'univers est magnifique j'ai regardé quelques streams parce que les joueurs japonais l'ont depuis je crois que c'est le 27 juillet un truc comme ça le 6 août il est sorti aux States donc voilà je l'ai importé mon premier jeu importé d'ailleurs le deuxième ça sera G-Star Victory qui sera directement importé du Japon ce coup-ci celui-là qui est un jeu de combat entre Toriko Ichigo Hunter X Hunter enfin les Bleach Naruto Toriko Dragon Ball enfin voilà ça va réunir tous les meilleurs animes du Shonen Jump pour en faire un jeu de baston je pense que ça sera mon deuxième import et ben voilà en même temps ça vous fait une petite vidéo comme ça pour ceux qui voulaient voir un peu le contenu est-ce qu'il va sortir en Europe un jour je crois si je dis pas de connerie qu'il est prévu alors tant combien de temps j'en sais rien peut-être au printemps hiver je sais pas trop il n'y a pas eu de date confirmée là-dessus je me suis dit que s'il allait sortir en Europe rien ne dit qu'il serait traduit français même si par exemple l'Odan Sphere j'ai regardé tout à l'heure une vidéo c'était vraiment en français donc à la limite s'il y en a qui veulent passer sur émulateur pour se les faire ben vous pouvez enfin logiquement vous êtes censé posséder le jeu original je le rappelle mais voilà pourquoi pas mais au pire je me suis dit si c'est en anglais si ça restait en anglais ben au moins je l'aurais déjà eu alors je suis pas un krach en anglais mais on verra ce qu'on peut faire si je comprends l'histoire et puis j'espère que vous serez là aussi pour m'aider dans les commentaires voilà je pense que j'ai fait le tour donc maintenant je vais aller mettre la petite galette dans la boîte et puis on va se lancer pour le début de l'aventure j'espère que ça va se passer j'espère que les persos que je vais prendre vont vous plaire je verrai bien en fait ça va être au feeling quand je serai sur le jeu même si j'ai déjà ma petite idée donc voilà si vous voulez accéder au premier épisode je sais pas moi allez cliquez sur mon t-shirt voilà it's your destiny oui le futur jeu d'activision j'avais un t-shirt il faut bien que ça serve après tout c'est fait pour ça donc voilà n'hésitez pas cliquez sur mon torse c'est fait pour ça et puis accéder directement à l'épisode 1 on va faire la petite découverte du jeu ensemble et puis j'espère que vous apprécierez ce RPG de toute beauté c'est vrai que c'est un style artistique particulier mais bon il faut de tout il faut de tout on verra comment ça va donner une fois en jeu une fois sur ma télé donc je vous attends sur la vidéo d'épisode 1 je vous dis à tout de suite allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501